Au chocolat, à la framboise ou à la pomme, il y en a pour toutes les papilles, et ce n'est pas le plus surprenant. Pour mes collègues, est-ce que vous pouvez présenter votre produit? Oui, bien sûr. Je vais surtout essayer de vous présenter des choses. Alors voilà, ça, c'est des biscuits qui sont fabriqués avec notre imprimante 3D. C'est vraiment de la pâte sablée normale, classique, avec des œufs, du beurre, du sucre, de la farine. Voilà, ça ne change pas. Je vais aller vous en chercher d'autres, si vous voulez. C'est pour vous donner juste peut-être quelques exemples. Ça, ça va être de la pâte sablée nature, et ça, de la pâte sablée cacao. C'est des choses qui sont très difficiles à faire avec des moules, ou impossibles à faire avec des moules. Voilà, exactement. Et puis surtout, en fait, on peut faire n'importe quelle forme sans jamais avoir de moule, et puis on peut faire dans l'imprimante ça, et puis ça à côté, et puis encore une autre quatrième, cinquième forme. Vous savez comment ça marche. Alors, c'est une technologie, si vous connaissez bien l'impression 3D, c'est une technologie à base de poudre, et pas une technologie de filaments, comme souvent vous avez. Et donc voici la fameuse imprimante 3D alimentaire, qui va nous permettre de faire un gâteau. Et comme pour tous les gâteaux, il faut d'abord la pâte, des œufs, du sucre, de l'amidon de maïs, jusque là, rien de nouveau, mais la suite est plus surprenante. On va mettre la pâte liquide dedans, qui sera du coup acheminée jusqu'à la tête d'impression qui est ici, qui va venir du coup se déplacer en déposant de la pâte liquide au fur et à mesure. C'est comme une imprimante classique, la différence, c'est que au lieu d'être dans l'air, on est dans la poudre pour que la pâte liquide ne s'effondre pas. L'avantage avec notre machine, c'est qu'elle est autonome, donc pendant qu'elle fonctionne, on peut faire autre chose à la place. Reste à cuire les fonds de tarte cachés dans cette poudre, dont la recette est secrète. Dernière étape, le démoulage. Très ludique. Une chasse au trésor dans la peau d'un archéologue. OK, moi j'ai un centre de formation, il y a une imprimante 3D. Est-ce qu'il peut la convertir avec vos produits? Parce que j'ai vu que vous avez des produits à vendre. Est-ce qu'il peut convertir son imprimante? Oui, c'est possible aussi, mais c'est un outil plutôt pour les makers. C'est-à-dire, c'est un outil pour les gens qui connaissent bien l'impression 3D. Ce n'est pas un outil facile pour des pâtissiers. Là, moi, j'ai voulu travailler vraiment sur une imprimante qui était autonome, facilement pilotable, même sans un ordinateur, parce qu'elle se pilote directement depuis le téléphone. OK. Mais oui.